Musique Bonjour à tous, on se retrouve sur les petits ciseaux d'Ocarine pour un nouveau tutoriel. Alors c'est bientôt l'anniversaire de ma nièce et donc j'ai envie de lui faire un petit cadeau et ce petit cadeau je vais bien sûr le mettre dans une boîte et j'ai eu envie de faire une boîte à explosion comme ça je pourrais la décorer, rajouter des photos, mettre des petites surprises. Donc j'ai vu pas mal de tutos sur la toile, sur le web, que ce soit dans des blogs, que ce soit dans des vidéos Youtube, j'en ai vu plusieurs passer. Donc dernièrement il y a deux jolies choses, Lucille de deux jolies choses sur Youtube, je pense que vous devez la connaître, il y en a mis une. Donc je me suis un peu inspirée pour la base tout au moins de sa vidéo, donc c'est pour ça que je le mentionne. Donc je vais utiliser la collection, vu que c'est pour un anniversaire, je vais utiliser la collection Broadway de Stamping Up que je vous avais déjà présenté pour un tutoriel sur mon mini album. Comme il y en a resté encore pas mal de papier, je me suis dit que ça serait une bonne idée. Donc il vous faudra plusieurs feuilles 30-30. La première feuille, je l'ai déjà préparée, donc il faut la couper en 30 par 30. Et ensuite on plie tous les 10 cm à 10 à 20 et à 10 à 20, aussi bien dans la longueur que dans la rageur. Enfin, on va se retrouver avec à chaque fois les rainures et on va enlever chaque carré. C'est ce que j'ai fait. On refait les plis et on a la base de la boîte. L'extérieur sera donc comme ça et j'ai choisi de garder l'intérieur avec les bougies. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chien. Pour la deuxième, après la plus grande feuille, ce sera une feuille 27 par 27. Et on va plier tous les 9 cm dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur. Ensuite la troisième, c'est une feuille 24 par 24. Et on va plier tous les 8 cm. On aurait pu encore en rajouter, mais 3 c'est déjà pas mal. Je vais voir, je vais déjà la monter comme ça, je vais voir si je trouve qu'il faut en rajouter une ou pas. En plus, ce n'est pas celle-là la 24 par 24, excusez-moi, c'est celle-là. 24 par 24, on plie tous les 8 cm. Longueur et largeur. Et ensuite, ça, ça sera pour le couvercle. Je vais continuer à faire ce que j'ai fait pour celle-là. Je le fais avec vous, parce que je n'ai pas pensé à filmer la première feuille. Donc là, je fais faire ma feuille 27 par 27 et je vais plier. Je vais mettre ma lame au loin pour ne pas faire de bêtises. On va plier tous les 9 cm. Donc à 9, puis à 18. Même chose dans l'autre sens. À 9, puis à 18. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, on se retrouve donc du coup avec 9 carrés. Et on va enlever à chaque fois le carré du coin. Je vais le faire après, je vais tout de suite, comme ça je pourrais remettre mon massico sur le côté. Je vais prendre ma feuille qui fait donc 24 par 24. C'est bien celle-là. Et donc, on va plier à 8. Puis à 16. Je vais tourner parce qu'en fait, le 16, il est juste dans la... Dans la jointure en fait, où il y a l'allonge et ce n'est pas très précis. Donc quand on peut ruser, échanger avec un quart de sens, ça va aussi bien. Puisque ma feuille est carrée, donc ça ne pose pas de problème. Il y a bien celui-là, ici. Donc 8 et 16. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a un motif, donc je vais mettre les motifs tous dans le même et tenir mon album dans ce sens-là. Enfin, mon album, ma boîte, mais comme il y aura des photos, ça peut être considéré comme un album. Voilà. Donc là, nous avons notre base. On continue avec les autres étapes. Bon, pour le couvert, on a besoin d'un carré de 17,3 par 17,3. On va faire un pli de chaque côté à 3,5 cm. Ensuite, on obtient les petits carrés qu'on va devoir découper, mais on ne va pas les enlever. On a besoin de faire des petites languettes. Pour ça, il suffit de, là j'ai coupé ici, je vais couper ici, puis on fait un quart de tour en fait à chaque fois. Ici, ici. On reforme bien les plis, voilà. Donc là, on a la base, on voit bien le couvert. Le couvert, il doit faire 10,3 ici par 10,3. Enfin, le carré, la base du carré. Donc là, les languettes, j'en ai déjà fait une, ici, qui est biseautée. Je vais faire la même chose ici, en enlevant à peu près 1 mm en bas et en remontant jusqu'au bout. Même chose de l'autre côté. Voilà. Idem. Je fais la même chose pour les quatre. Et voilà. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Pareil, il y en a beaucoup qui utilisent le double face. Moi, j'utilise la colle, quitte à devoir tenir un petit moment. Ça ne me pose pas de problème. Moi, j'ai dit non. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on a notre base. Et voilà ce que ça donne. Et quand on ouvre... Donc voilà, j'ai fini ma boîte à explosion. Qui, comme je vous l'ai dit, était un cadeau... Enfin, c'est un cadeau pour ma nièce qui va bientôt avoir 12 ans. Oups ! Je suis très douée. Heureusement qu'il n'y a rien qui casse à l'intérieur. Donc, à cet âge-là, souvent, c'est la préadolescence. Donc, elle veut de l'argent pour son anniversaire. Mais bon, souvent, je lui ajoute un petit cadeau. Donc, j'ai prévu une petite enveloppe où je vais pouvoir ranger l'argent. Il y a un endroit où j'ai mis le petit mot. Et il y a la place pour lui mettre une ou deux babioles en maquillage. Parce que c'est une jeune demoiselle qui est très coquette. Donc, je l'ai terminée. Donc, sur le dessus, je vais faire comme ça pour que vous voyez. Enfin, sur la face avant, j'ai mis des petits nuages. En fait, autant les papiers, c'est tout du stamping-up. Autant toutes les décorations sont des décorations qui ne sont pas stamping-up. Puisque stamping-up ne fait pas vraiment de die-cut. C'est plus à nous de faire les découpes, etc. Mais j'avais aussi pas mal de collections avec des die-cuts en rapport avec les anniversaires. Des choses qui font assez aussi licorne, paillettes, etc. Donc, il faut bien que je les utilise. Comme je vous ai dit, j'utilise dans mes vidéos essentiellement du matériel stamping-up. Vu que je suis devenue démonstratrice. Mais tout ce que j'ai acheté avant, bien sûr que je vais continuer à l'utiliser. Donc, voilà. Je vois que mon petit E, le die-cut, je vais devoir mettre de la colle derrière. Parce que quelquefois, les die-cuts sur des... Le ruban, là, ça ne tient pas bien. Je vais devoir mettre un point de colle. Donc, j'ai utilisé les die-cuts où c'était marqué Celebrate. Happy Birthday. J'ai rajouté un petit crystal de rein. Donc, j'ai mis un ruban qui était dans ma scraproom depuis une éternité. Même avant que je scrape vraiment, quand j'avais voulu commencer un petit peu du planeur, en fait. Et j'avais acheté un kit. Et dedans, il y avait ce ruban. Ensuite, ce ruban, justement, au-dessus, autocollant qui est genre washi tape. Mais qui donne un petit aspect parce que c'est quand même du tissu doré. Je l'ai mis au-dessus parce que le doré ressortait bien. Et justement, sur le ruban du dessous, il y a des triangles. Et dedans, il y a un point doré. Pareil, le die-cut, il y a du doré dedans. Donc, je trouvais que ça allait bien avec le couvercle. Donc, je disais, j'ai utilisé des die-cuts. Je ne saurais même pas vous dire toutes les collections parce que j'ai pris un mélange complètement différent. Il y a du crepe paper, il y a du simple stories, il y a du... Je ne saurais même pas dire certainement du toga. Enfin, c'est des mélanges de plein de choses. Du pink pésili. Voilà. Je ne leur fais pas spécialement de la pub. C'est des collections qu'on peut trouver partout. Ils ont des die-cuts bien sympas. Donc, j'ai utilisé ça. Mais par contre, pour les décorations, parce que j'avais envie de retrouver les papiers intérieurs que j'ai choisis pour l'intérieur, les retrouver à l'extérieur, j'ai utilisé ma perforatrice cercle, la plus grande que j'ai en fait. Et j'ai poissonné en fait certains papiers. Donc là, on retrouve les petits chapeaux, les morceaux de gâteau, les petits chapeaux, des ballons, des petits chapeaux, des ballons. Et là, sur la face avant, j'ai laissé un gâteau avec les deux petits nuages. Et j'ai utilisé un alphabet en voulour noir pailleté pour marquer Lisa, qui est le prénom de ma nièce. Et donc, voilà comment ça se présente. Hop, on y va. Donc, évidemment, par respect pour ma nièce, pour sa famille, pour les autres personnes que je connais qui ne souhaitent certainement pas être étalées sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, j'ai mis du Washi sur tous les visages, tout simplement. Je pense que vous le comprendrez. Donc, j'ai mis ici un petit lapin parce que ma nièce adore les animaux, que ce soit les chiens, les chats, les lapins. Voilà, elle est très aussi poney, licorne. Donc, j'avais trouvé ces... il y a super longtemps. Il m'en restait des espèces de petits embellissements pailletés avec des licornes. Donc, arc-en-ciel, ça lui va bien. Elle va avoir 12 ans, donc j'ai mis son âge. Elle a des disques avec marqué Happy Birthday. Voilà, tout simplement. Donc, la première page, à part la photo qui est ici, c'est vraiment de la décoration, de l'amusement, tout simplement. Il y a re son prénom là. Donc, on va aller par ce côté-là. Donc, ici, c'est remarqué Happy Birthday to you. Il y a une photo de groupe. C'est une photo d'un moment qu'on a passé tous ensemble à Center Park. Donc, voilà. Ensuite, ici, je lui ai mis le petit mot. Donc, voilà. Avec, encore une fois, des petits embellissements un petit peu puffy. Des puffy stickers. Ici, pareil, une photo de Center Park à la piscine. Voilà. De l'autre côté, j'ai mis... C'est une photo de mon chien, en fait. Parce que, comme je vous ai dit, Lisa aime beaucoup les animaux. Et quand elle vient à la maison, elle fait souvent la fête à Roquette. Ou à mon chat aussi, j'aurais pu mettre. Ici, c'est là où j'ai fait la petite enveloppe. Où je vais pouvoir lui mettre son petit billet. Donc, j'ai utilisé la... Voilà. La... L'asta-enveloppe. Donc, voilà. Je vous l'ai déjà présentée. Donc, on peut faire des toutes petites enveloppes. Ce n'est pas la plus petite taille. J'ai regardé l'emplacement que j'avais. Et puis, j'ai fait ça comme ça. J'ai rajouté un petit sticker. Des petits ballons. Ici, une photo de groupe. D'ailleurs, c'était à son anniversaire. Ah non, c'est l'anniversaire de sa soeur, en fait. Mais comme il y a pas mal de... Tous ces cousins, cousines. C'est pour ça que j'ai pris cette photo. Et là, c'est une photo d'elle et sa soeur en vacances. On va changer de côté. Hop. Ici, j'ai des petits... Des jars. Je vais certainement rajouter quelque chose ici. Je ne sais pas encore quoi. Est-ce que je vais trouver une autre petite photo ? J'ai demandé à ses parents s'ils ont des photos ou quoi. Donc, j'ai laissé de la place. Je vais voir comment j'ai évolué. Je vais certainement faire quelque chose ici. Donc là, c'est une photo de... Vous l'avez déjà vue, normalement, en page de scrap. Peut-être pas sur YouTube. Mais si vous allez sur mon blog, vous verrez la page de scrap que j'avais faite avec cette photo. C'est une photo du mois de juillet. Donc, c'est moi, ma fille et mon mari. Et mon mari est le parrain de Lisa. Ici, c'est Lisa avec son papa et Lisa avec sa maman. Hop. Et de l'autre côté. Pareil, j'ai encore une place. Comme, en fait, les deux côtés ici, j'ai laissé plus ou moins... Je vais voir ce que je fais. C'est à voir. Ici, c'est une photo de Lisa en vacances. Là, c'est une photo de Lisa, justement, à son anniversaire l'année dernière. Elle est avec son parrain, c'est-à-dire mon mari. Mes beaux-parents, c'est-à-dire ses grands-parents et ma fille. Et ici, c'est une photo de Lisa avec son chien. Lucky. Donc, voilà. Donc, je me suis laissé la place. Même s'il y a une photo là, je me dis que si je mets quelque chose de léger, ça ne gênera pas. Donc, je rajouterai peut-être des petits bonbons, des petits chocolats. Et puis, une ou deux bricoles. Au milieu, genre un petit vernis, un fard à joues, une mini palette. Je ne sais pas encore ce que je vais trouver. J'irai faire un petit tour chez Sephora. Et la petite enveloppe, je lui mettrai son argent pour son anniversaire. Et comme ça, elle gardera un souvenir. Et elle a un peu les photos de plus ou moins tous ceux qu'elle aime. Il me manque quelques personnes qui n'apparaissent peut-être pas sur les photos que moi, je n'ai pas. Parce que c'est du côté de l'autre côté de sa famille. Donc, que je vois moins souvent. Mais bon, c'est pour ça que je vais peut-être rajouter une petite pochette à un endroit. Comme ça, elle pourrait glisser des photos que sa maman pourrait lui donner. Pour qu'elle puisse avoir un peu tous ses amis ou toute sa famille dans la boîte. Et surtout, n'hésitez pas, comme je vous ai déjà dit, si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Je suis à votre disposition. A bientôt, on se retrouve pour un nouveau projet. Au revoir.